Le conjoint, dites conjoint, moi je suis vraiment le témoin de ces principes. Je peux vous témoigner. Pendant tout mon célibat, je fus un pasteur pauvre, mais prêchant la sainteté. Et Dieu me disait, je te bénirai, mais quand tu vas te marier. Alors je pensais, je présumais que j'épouserais la fille d'un ministre, ou j'épouserais une riche héritière. Et le jour que j'ai vu ma femme, et vous savez comment je l'ai épousée ? Ben je tardais de me marier. L'église grandissait, mais le pasteur toujours célibataire. Et tu sais quand tu es célibataire, pasteur, des visions et des archivisions. Les soeurs entrent même dans le bureau. Dieu m'a dit, tu vas m'épouser. J'ai dit, oh, ma soeur. Dieu m'a rien dit, tu es en train de résister. Les gens m'arrachaient dans les prières. Ils me coupaient dans les prières. Tout le temps des cadeaux. Oh, les cadeaux, ils ont diminué. Blanche, tu as diminué les cadeaux. Hallelujah. Et alors j'ai prié Dieu, j'ai prié. C'était dur. C'est parmi les périodes les plus difficiles de ma vie. Et un jour, un ami me dit, Marcelo, Dieu me dit de te dire, de décrire ta femme. Je lui dis, quoi ? De décrire ta femme. Vous savez, il y avait une doctrine qu'on disait que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire, Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, donc j'ai son. I feel a noity. Alors, j'ai prié. Il m'a dit, il me dit, Dieu me dit que tu décrives ta femme. Alors, j'ai décrit, j'ai dit, ça va. Comme je suis court, il ne faut pas que les enfants soient courts. Que Dieu me donne une femme qui soit grande. Comme ça, les enfants profitent même de sa longueur. Que Dieu me donne une femme comme ça. J'ai décrit. Mais c'était une femme que je n'avais jamais vue. Le lendemain, je vais au bureau en train de recevoir. Pendant que je reçois, en ce temps-là, mon bureau, il était bizarre. Il n'y avait qu'une porte de sortie, pas de fenêtre. Tout le monde était devant. Ah, nous venons des loins bien-aimés. C'est trop loin. Et pendant que je reçois, alors je pouvais voir ce qui se passait dehors. Il y avait une grande porte et je pouvais des fois voir ce qui se passait dehors. Alors, j'ai vu une longue jambe, un jean bleu ciel avec des chaussures Weston en dents. Pour qu'une femme puisse avoir une telle concordance, tu dois avoir un peu de classe. Alors, je recevais, mais je voyais toujours les Weston là, mais je ne vois pas le corps. Alors, je reçois une heure, deux heures. Normalement, il fallait qu'elle entre. J'ai dit non. Alors, il y avait des soeurs à l'église qui jouent au numéro 5. Quand il remarquait seulement une soeur intéressante, il a chassé. Comme un ballon. Alors, j'appelais la secrétaire. J'ai pris autorité. J'ai dit, ma soeur, ma soeur, des fois, il faut prendre autorité. Il faut prendre autorité. Quand tu sens que c'est en train, tu es en train de prendre autorité. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, je dis, ma soeur, il y a une soeur là qui est dehors. Pourquoi elle n'entre pas ? Non, il y a longtemps qu'elle a duré. Vous la faites entrer. Quand elle est entrée, j'étais en train de se dire, « Oh ! » Mais, c'est elle. C'est comme Adam. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. « Oh ! » Je dis, « Mais, oh ! » « Mais, c'est la fille que j'ai décrit. » « Oh ! » Alors, quand elle s'assait là, elle parlait à moi, je dis, « Oh ! » Mais c'est elle, « Oh ! » Alors, elle me parlait. Dieu l'envoie. Elle dit, « Dieu m'a dit de venir te voir. » Enfin, que je lui donne ma vie. Et que je lui donne toute ma vie et que tu m'encadres. Eh ! Quel encadrement ! Quel encadrement ! Moi-même, j'ai fait la cure d'âme. Moi-même, délivrance. Moi-même, je l'ai baptisé. Moi-même ! Non, elle était vraiment... Private ! Et depuis que je l'ai épousé, vous voyez vous-même. La prophétie s'est accomplie. Mon frère, tu es fiancé à qui ? Tu es fiancé à qui ? Toi qui veux te marier, tu es fiancé à qui ? Les chrétiens n'épousent pas des païens. Les chrétiens n'épousent pas des païens. Lorsque tu veux épouser un païen, c'est comme un homme qui veut épouser un animal. Parce que la Bible dit que ce sont des hommes animaux. Est-ce que tu peux épouser un cochon ? Est-ce que tu peux vivre avec un chien ? Est-ce que tu peux vivre avec un serpent ? Est-ce que tu peux vivre avec un lion ? Bien-aimé, ne prenez pas la légère le mariage. Je vous dis, ne prenez pas la légère le mariage. Ne prenez pas la légère le mariage. Vous voyez comment je prêche là ? Elle ne m'a pas énervé. Elle me donne la paix. Elle me donne la joie. Elle m'encourage. Donc, elle ne me distrait pas. Mais imagine, tu vas aller prêcher. Tu vas encore dire quoi là-bas ? D'ailleurs, la chemise là ne te va pas. Mais toi, il sait que tu as dit hier. Mais vraiment, tu vas arriver là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais tu es en train de prêcher ta femme et à toute l'église. Si tu es fiancée et tu sens que tu as fait un mauvais choix, arrête-toi. Vaut mieux briser les fiancées que divorcées. Vaut mieux briser les fiancées que divorcées. Arrête-toi. Le problème, c'est que lorsque vous êtes très amoureux, vous n'entendez plus. Mais vous devenez maintenant des philosophes de les mariages. Mais il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Mais Dieu ne nous avait pas unis. Donc, Dieu peut nous séparer car il est écrit que si tu as trouvé la femme de ta destinée, l'homme de ta destinée, prends-en soin. Le problème des fois, c'est quoi ? Lorsque tu as une bonne personne, tu ignores sa valeur. Tu ignores sa valeur. Tu penses que ce n'est pas une grâce. C'est une grâce que d'épouser un bon mari. Un mari qui ne te trompe pas. Un mari qui te montre tout son salaire. Un mari, malgré que tu vieillis, il dit que tu es la plus belle. Un mari, bien aimé. Maman, tu dois faire des veillées d'adoration seulement. Oh Dieu, merci de m'avoir donné un mari pareil. Et en ce temps-ci, en ce temps-ci, avec toutes les soeurs kamikazes, tu as une femme soumise, tu dis, chaussures, elle amène la chaussure, chaussettes, elle amène la chaussette, pantalon, elle amène le pantalon. Papa. En ce temps-ci, où les soeurs regardent les Kardashian, elle dit, mais alors je suis fatigué, mais tu ne peux pas l'amener toi seul, mais dis donc, mais là, tu m'es épousé pour être un esclave, l'émancipation de la femme, l'égalité, la parité. Alléluia, mon frère. J'espère que toi, tu es bien. Et Jésus a épousé qui ? Il a épousé l'église. Et aujourd'hui, l'église est en train de prêcher à Paris. Il est mort à Jérusalem, mais là, nous sommes en train de parler de lui. Le succès de Jésus, c'était aussi dans ses disciples, c'est aussi dans l'église, car nous avons amené la parole jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons amené la parole là où Jésus n'est pas allé physiquement. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait un bon mariage. Jésus a fait... Je ne parle pas de la fausse église. Je parle de la vraie église. Jésus a fait un bon mariage. C'est pourquoi, l'église, c'est la femme de quelqu'un. Ah oui, j'aimerais dire la vérité. Lorsque j'ai commencé le ministère, j'avais vraiment... Je cassais des trucs. L'église, les pasteurs, l'église, j'avais ça. Et puis Dieu m'a dit, tu sais que l'église, c'est ma femme. Est-ce que toi, tu peux exposer ta femme partout, mais toi, tu exposes la mienne. Certaines choses que tu dis, les païens vont l'entendre. Les ennemis vont l'entendre. Si tu as des choses à dire, tu les dis personnellement. Et tu le parles dans des réunions. Je n'ai pas besoin que tu paraises être juste et saint pour que ça me glorifie. Je n'ai pas besoin du seul juste. Comme Elie, je suis le seul prophète, le seul. Je n'ai pas besoin du seul. Faites attention. Quand vous avez... Eh, l'église, 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 c'est la femme d'autrui. Si tu peux vouloir qu'on ridiculise ta femme partout parce qu'elle a des défauts, alors fais-le avec l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...